Je suis Souleymane Traoré, directeur général de la CBG, Compagnie des Boxyc de Guinée. La Compagnie des Boxyc de Guinée, c'est une société qui opère dans le secteur des mines, en particulier la boxyte. La société opère dans la région de Bokeh depuis 1973, où elle exploite la boxyte à Sangaredi. La boxyte est transportée par voie de chemin de fer à l'usine de traitement de Kamsar, puis expédiée à travers la navire vers les clients à l'étranger. Actuellement, effectivement, la CBG a une capacité de production nominale de 13,5 millions et on est en train de finaliser le projet d'extension de capacité à 18,5 millions, qui a très plutôt bien commencé. Les questions communautaires sont très importantes pour nous. C'est pour ça que c'est clairement intégré dans nos valeurs, nos missions, nos principes et ça fait partie de nos stratégies. Globalement, pour résumer notre activité dans ce domaine-là, trois piliers. Le premier, c'est les investissements dans les infrastructures communautaires. Nous faisons ça depuis plus de 30 ans. Nous avons investi dans tous les districts qui entourent nos opérations, les investissements dans les infrastructures scolaires, sanitaires, les bâtiments administratifs, ainsi que les infrastructures culturelles. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est l'accompagnement de l'entrepreneuriat local. Comme vous le savez, nous avons créé ce qu'on appelle chez nous les petites et moyennes entreprises. Nous avons développé l'entrepreneuriat local à mettre en place un fonds Roverving. Et aujourd'hui, c'est un succès sur 14 TPE, des très petites entreprises que nous avons initiées. Il y en a 12 qui sont en opération et qui opèrent environ plus de 1 000 emplois dans la zone, notamment les jeunes. Quand vous imaginez ce qu'un travailleur peut nourrir en termes de famille en Guinée, vous pouvez aisement imaginer l'impact. Et le dernier volet, c'est-à-dire le dernier des trois piliers, c'est ce qu'on appelle les programmes, les PA-AGR, c'est-à-dire les programmes d'assistance à la création des activités génératrices de revenus. Nous avons initié ce troisième volet il y a deux ans. On s'est rendu compte qu'on avait suffisamment investi en termes d'infrastructures communautaires, mais nous voulions plutôt avoir maintenant un impact sur la vie des communautés. Donc nous avons créé, signé plutôt un accord avec une ONG spécialisée dans ce domaine, à savoir ceci. On a identifié 48 groupements dans la région de Boké, les groupements de jeunes, notamment les femmes qui sont nos cibles prioritaires. Et nous les accompagnons et les premiers résultats après un an sont très porteurs. Ces groupements-là, une fois qu'ils ont été structurés, formés aux techniques de gestion et aux techniques agricoles, ils ont pu augmenter cette première année déjà leur revenu de 20%. Et nous en entendons beaucoup les prochaines années. C'est un programme qui est signé sur cinq ans. Nous avons un budget global de 5 millions de dollars pour ça. Comme vous le savez tous, la CBG est un acteur incontournable du secteur minier en Guinée. Nous y opérons depuis 1973. Depuis 1973, nous avons produit plus de 500 millions de tonnes de bauxite. Nous avons contribué au budget de l'État pour plus de 5 milliards. Donc vous imaginez que cet événement-là ne pouvait pas se passer sans la CBG. C'est un acteur incontournable du secteur minier.